Les images circulent et elles sont recoupées et vérifiées. Macky Sall a introduit une milice qui n'est contrôlée par aucune instance officielle au Sénégal et c'est cette milice qui assassine notre peuple. Or, le peuple sénégalais est debout comme un seul homme. Il est debout du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Et il a compris que pour retrouver sa souveraineté, sa dignité, il faut dégager Macky Sall. Macky Sall doit démissionner et voici les trois raisons pour lesquelles il doit démissionner. Première raison, Macky Sall doit démissionner pour avoir instrumentalisé la justice sénégalaise. Voyez les institutions du Sénégal. Car au départ, Macky Sall voulait accuser le futur président élu de la République du Sénégal, Ousmane Sonko. Macky Sall voulait l'accuser de viol. La justice aux ordres Macky Sall a conclu que Ousmane Sonko n'a jamais violé une femme au Sénégal. Malgré le fait que la justice ait reconnu, Ousmane Sonko n'a pas violé. Macky Sall se débrouille pour inventer un motif qu'on trouvait, selon lequel il y aurait eu corruption de la jeunesse. C'est du jamais vu. Dans l'histoire des motifs, je dis depuis Socrate à Athènes, dans l'antiquité grecque, on n'avait jamais accusé quelqu'un de corruption de la jeunesse. Comment une seule personne peut corrompre toute la jeunesse d'un pays ? La société de la population sénégalaise aime Sonko parce que Sonko aime son peuple. Le peuple sénégalais aime Sonko parce que Sonko est humble et est au service de la révolution sénégalaise et de la révolution africaine. Donc la première raison pour laquelle Macky Sall doit démissionner ou être démis, c'est que Macky Sall a violé les institutions judiciaires. Deuxième raison, Macky Sall doit être démis et il doit démissionner parce que Macky Sall a indûment fait couler le sang sénégalais. Macky Sall est un assassin. C'est un odieux assassin. Dans son serment, quand il a dit qu'il voulait être président de la République du Sénégal, Macky Sall a juré de protéger la Constitution et de protéger le peuple sénégalais. C'est la seule condition à laquelle les Sénégalais ont accepté que Macky Sall soit leur président. Or, aujourd'hui Macky Sall est la principale cause de mort violente au Sénégal. Il est responsable de toutes les personnes assassinées au Sénégal car c'est sa milice qui exécute les Sénégalaises et les Sénégalais. C'est sa milice qui tire à l'improviste au coin des rues. C'est sa milice qui abat les innocents. Donc, la deuxième raison pour laquelle Macky Sall doit dégager, c'est que Macky Sall est objectivement un assassin. Assassin de son peuple, traite à son peuple. Il y a une troisième raison. Il y a une troisième raison pour laquelle Macky Sall doit dégager. Il est le représentant des derniers dirigeants du néocolonialisme français en Afrique. Macky Sall incarne l'élite corrompue de la France-Afrique qui est vomi de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest par les peuples africains. C'est-à-dire, Macky Sall fait partie de ces dirigeants africains qui pilotent leur pays pour les intérêts d'autres pays, pour les intérêts des anciennes puissances coloniales et impérialistes occidentales. Macky Sall est un support de la France-Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada